pour distrit donc on a c'est pour ça qu'on sert ça de ouf là jusqu'à avoir 4 mm est ce que c'est la bandouille de 32 oui tout à fait j'ai pas plus une golf qu'est ce que c'est cette mire putain j'en ai écrit des trucs est ce que tu es prêt bien aïe ya ça va toi il est tout pété le truc qu'est ce que t'en dis l'ans on va régler cette putain de poulies tu vois là c'est entre 0 et moins 0,6 et je voulais une valeur négative plutôt que positive je suis content et puis après on va attaquer les cartes aux légats cartographie les timers en descriptions pour que tu ailles directement aux parties qui t'intéresse le timer c'est ça c'est le petit chiffre bleu où tu cliques dessus où ça t'emmène direct au bon moment dans la vidéo bon maintenant on va mettre le moteur le moteur au point moraux donc ici on a là le trou qui est ici tu vois il ya un petit trait ici et ce petit trait doit être tu vois là il est il est passé ah bah oui c'est celui là celui ci voilà là c'est mis et bien sur le deuxième en haut le repère 4z et bien repère 4z et bien en face de note voilà donc là c'est bon on est calé au point mort haut du cylindre numéro 1 celui ci donc maintenant deux types de montage de courroie de distribution 1 comme celui ci ici présent avec un galet un galet qui est automatisé la tension automatisée avec un vérin hydraulique et l'autre n'est pas comme ça il est simplement le galet se se règle une bonne fois pour toutes et après il est tendu personnellement je préfère ce modèle j'ai la chance d'avoir ce modèle donc maintenant maintenant que je suis calé qu'est ce que je fais je pense que je vais enlever ma courroie je vais voir bon moi j'aime bien marqué quand même donc j'ai pris du vernis à ronde et donc j'ai marqué là dans le trou sur le vilebrequin et j'ai marqué là sur la dent sur l'arbre à cam et donc j'ai noté ici arbre à cam et le sens de rotation ça va me permettre de comparer avec la prochaine courroie qui va arriver et de refaire des petites points et d'être sûr d'être au même endroit même si normalement une fois que tu t'es calé il n'y a pas de problème c'est une c'est une petite garantie que je me fais une petite assurance et puis voilà bon la courroie de distris est facile à enlever je n'avais pas précisé qu'il fallait mettre ce petit truc tu vois tu as un petit trou troux au fond et ça ça vient dedans donc clairement ces outils ne sont pas indispensables pour faire la courroie de distris mais bon moi je les ai parce que j'aime bien et donc pour info tu as ça c'est diamètre 6 donc tu prends un forêt ça fait la même ensuite en bas tu as le petit trait tu vois le trou là le trou en haut tu as un petit trait soit faut que ce soit presque à la verticale à la verticale en fonction du moteur moi je me suis quand même fait les petits repères voilà donc après tu desserre le galet celui ci ça doit être du 13 qui était branché là dedans ensuite tu desserre celui ci qui doit être du 16 je crois je sais plus pour défaire lui ici tu as le galet l'étendeur automatique enfin le vérin et normalement ça oui ça sort voilà donc quand tu fais ça tu changes normalement tu changes le joint spi qu'il y a derrière tu changes ça tu changes la pompe à eau tu changes les tiges filetées tu vois ça ça se change et donc normalement tu es censé desserrer ces boulons là pour enlever ta courroie pour pouvoir les remettre après moi je ne le fais jamais et après tu vas regarder sur ton diag parce qu'ici on a un capteur qui va mesurer la différence entre le point moraux grâce au capteur pmh et celui ci qui informe la position de l'arbre à cam par rapport au ville brequin c'est ce capteur qui fait ça avec les petits bignous qu'il y a là tu vois ça voilà donc ceci sert à régler un petit peu d'avance ou de retard pour être le plus précis possible sur ton avance ou ton retard donc ça ça se regarde je crois bien dans le groupe numéro 4 tout à droite ta valeur doit s'approcher de 0 la tolérance doit être moins 3 plus 3 si je ne dis pas de bêtises je sais plus c'est moins 5 plus 5 mais je crois bien que c'est moins 3 plus 3 donc bon le galet rien de pas le galet le tendeur hydraulique rien de bien compliqué 2 vis ici maintenant pompe à eau 1 2 3 vis ici tu as un loquet pour la dégommer parce que ça c'est coincé la plupart du temps là c'est bon t'as compris donc ça risque de pisser l'huile euh l'eau bah oui pas eau donc putain elle est tellement simple à enlever tu sais pas toi la dernière fois que j'ai fait la courroie de distribution quand je venais d'acheter la voiture comment aller je suis allé au marteau ici elle est pépouze putain c'est trop bon tu vois quand tu prends soin d'un moulin et ben quoi tu bricoles dessus après c'est facile bon je lâche la caméra parce que ça pisse l'eau bon du coup pour enlever ce boulon je n'arrive pas à l'enlever je vais être obligé d'enlever donc le flasque l'embrayage et le volant moteur donc le flasque c'est facile tu as des vis là du déis l'embrayage va tomber avec ensuite le volant moteur il te faut fabriquer ou acheter cette petite pièce j'ai fait ça dans la vidéo de la l'audi à 3 j'ai expliqué comment j'ai fabriqué ça avec un ancien volant moteur c'est très facile du coup là j'ai fabriqué ça donc ça c'est encore un ancien volant moteur bon le bloc vide brequin est installé donc c'est du m12 j'en ai serré trois c'est serré ça fonctionne le vide brequin est bloqué je vais pouvoir desserrer ce truc j'espère que tout seul je vais avoir assez de patates donc clé de 19 à 12 pans tu vois là bon j'espère que ça va fonctionner la taille du bras de levier bon ouais ça y est ça ça fait quoi un mètre cinquante un mètre cinquante une plaque de placo donc du coup ça c'est desserré et normalement ça devrait sortir tout seul tu m'étonnes regarde la taille de la vie ça change ça faut le changer à chaque fois c'est vrai ah oui tu vas le trouver tout ça oui ça s'achète et ça normalement ça c'est pourquoi tu l'enlèves ça pour enlever le joint speak il y a derrière il n'y a pas de sens il n'y a pas de il y a un petit ergot il y a un plat là avec un plat là d'accord et puis voilà ça tu peux pas te tromper donc là c'est bon merci donc maintenant qu'on a enlevé ça je vais pouvoir enlever mon outil ici regarde le joint spi tu vois là il lèche bien tout le tour et là là il ya un problème pourtant il fuyait pas enfin je crois qu'il fuyait pas l'huile qui vient de là elle venait de plus haut et pourtant là il est mal mis donc on va enlever ce petit truc donc si tu veux enlever un joint spi sans enlever tout ce merdier il y a une façon simple c'est tu mets une vis à placo là dedans et tu tires avec une pince la vis à placo va réussir à te le percer parce que tu as un petit truc métallique dedans je peux pouvoir le tirer avec une pince et après il te faut ce genre d'outil là pour le pour le replacer tu vois tu mets ça le nouveau la bague elle vient lécher ça et tu l'enquilles comme ça donc un joint spi neuf ça se met tout dégraissé et sans huile quand il est à sa place tu fais deux tours et tu laisses quatre heures c'est comme ça que ça se met un joint spi donc là je vais enlever les j'ai enlever ce truc donc les vis du volant moteur se changent automatiquement dès que tu démontes ça c'est obligé là il y a deux autres vis donc les deux du bas sont différentes elles sont plus longues tu vois ça c'est la vis du bas ça c'est la vis du contour donc pour l'enlever je pense qu'il faut que j'enlève ça j'enlève ça donc ce truc de merde là normalement tu vois il rentre ça là ça vient se caler là ici donc tu as la petite partie ici quand tu remets ta boîte de vitesses tu remets ça sans ça et quand tu as remis ta boîte de vitesses tu peux venir mettre ça de par derrière donc ça ça dégage ensuite tournevis plat et normalement en venant ici gentiment et ici et ici il devrait venir donc donc ce qui est bien c'est que tu vois tu as des tu as cette partie là celle là celle là et donc le bas putain mais il y a encore deux pièces là dedans c'est quoi ce truc il y a encore une autre pièce un peu caoutchouteuse là dedans ah ouais c'est le joint d'accord tu as un joint qui vient plaquer putain c'est bien tu as un joint qui plaque en bas et tout le tour tu vois c'est ça 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 plaque en bas c'est génial c'est génial c'est génial et tu as le joint spi dedans qui est là tu as le joint spi il doit être vieux oui c'est comme quoi ça tient quand même et le machin regarde tu vois ce que je te disais là il est tout pété le truc il est tout pété en fait ça c'est le cache poussière et le joint spi réellement il est là c'est pour ça que ça ça ne fuyait pas c'est ça le joint tu vois ça en fait quand tu le mets tu attends quatre heures et pendant quatre heures hop il va venir s'écraser autour de ça et on voit bien que là ce qui est usé c'est là où ça frottait là ici tu vois là où c'est chromé donc en fait sur le joint spi tu as le cache poussière qui est le même pièce et c'est donc le cache poussière qui était tout pété et le joint spi qui est dedans là donc ça ça change vu le prix que ça coûte tu change à chaque fois et putain ce joint là c'est la vie ça champion champion donc moi je remets toujours les vis vis à leur plat place comme ça je suis sûr de ne pas les perdre et je sais où elles revont maintenant l'autre côté on va faire la même donc on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix vis donc c'est parti toutes les vis sont enlevés donc on a toujours un passage alors attends je vois que tu vois pas bien peut-être qu'il faut que je te remonte mais c'est pas mal on a ici un passage ici un passage normalement il y en a un là oui tout à fait et normalement il ya le même de l'autre côté voilà donc c'est de l'alu ça ne se force pas ça vient tout seul c'est trop stylé j'adore Volkswagen donc nous avons le joint spi côté pignon de chaîne de courroie de distrit pardon joint spi dit quoi comme ref 038 103 085 B Germany Audi Volkswagen D E S T 35 48 T U R 03 non 10 R 03 donc nous avons la chaîne de pompe à huile donc de l'autre côté ils ont fait un joint de ce côté là c'est de la pâte bon maintenant qu'est-ce que tu en dis l'Ans c'est une belle machine alors oui j'ai enlevé la la poulie là et ça si tu veux enlever ça alors comment j'ai fait alors ça c'est pas serré fort ça c'est pas serré fort parce que parce qu'en fait là dedans ceci est un putain de silent block donc regarde tu vois ça ça c'est du caoutchouc tu veux de la lumière caoutchouc silent block d'accord je sais pas ça peut pas bouger bref donc cette vis là l'assemblage qui a entre l'arbre à câble et la poulie ici c'est conique avec une goupille donc c'est un serrage qui est auto serrant une fois que c'est serré ça veut rien dire ce que je viens de dire mais c'est pas grave vu que c'est conique ça se serre ça peut pas se desserrer donc ça c'est pas serré fort j'ai tout simplement desserré ça donc le mieux je pense c'est le faire avant d'enlever la courroie de distrique donc j'avais les petits boulons ici j'ai mis un gros tournevis entre deux comme ça pour les maintenir et j'ai passé ma douille là pour pouvoir le desserrer et ce n'est absolument pas serré fort tu vois c'était comme ça j'ai passé mon tournevis là bloqué entre les deux boulons j'ai passé une douille avec un cliquet hop ça c'est devenu pépère donc par contre j'ai pas noté où que c'est qu'il y avait les petites dents là alors les petites dents ça sert avec un outil spécial à une fois que tu as ta courroie faire tourner pour que ça coulisse dans les trous au blond là une fois que tu as desserré ça pour régler ton avance ou ton retour pour en fait te caler bien propre l'arbre à cames par rapport au vilebrook donc ici nous avons l'arbre à cames qui se stocke qui se stocke debout un arbre à cames ça se stocke debout un arbre à cames ça se stocke debout bon ça c'est l'origine ça c'est je sais plus quoi et ça c'en est un autre je sais plus quoi et vu que je sais plus ce que c'est quand t'es dans ce cas là tu fais comme moi il y en a un c'est l'arbre à cames et l'autre je sais plus je sais pas si c'est deux arbres à cames ou pas je m'en rappelle plus donc quand c'est comme ça bah écoute tu vas sur mon site mécanique golf tdi tdi alors qu'est ce que c'est cette merde toutes les pièces putain j'en ai écrit des trucs bon alors il est où le bignon ça c'est pour les billets ça c'est quoi alors bague d'étanchéité arbre à cames alors c'est c'est celui là ok et donc ça c'est quoi bague c'est le vilebrequin ça c'est l'autre marque et dans le kit le kit le kit ça c'est de la merde je vais pas réussir à l'utiliser c'est le petit bignon là qui se met au bout de la soupape voilà ah si il est là étanchéité carter vilebrequin bah j'en ai deux en fait comment ça se fait ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que ça putain ça ressemble ça ressemble beaucoup quand même est ce que ça c'est pour le vilebrequin de ce côté ci putain mais ça a l'air oh je sais plus je sais plus je sais plus celui là il rentre ouais mais il rentre peut-être parce qu'il y était déjà oh je m'en rappelle plus les gars je suis perdu franchement franchement il se ressemble énormément donc arbre à cames je vais avoir besoin de ça ça c'est bien arbre à cames et ça c'est vilebrequin donc j'ai 2000 brequins je pense bon donc j'avais dit qu'il fallait pas taper ce truc mais j'ai pas d'autre choix que de taper cette putain t'es obligé de taper cette putain de petite douillasse parce que j'ai pas le boulon tu vois la douille là elle passe crème par contre le boulon bah j'en ai pas ils peuvent attacher ça parce que normalement tu fais ça tac tac hop en serrant ça tac t'arrives à rentrer ton joint joint là dedans et puis c'est bon art donc ça ça c'est bien ça t'as droit ça t'as droit mettre de la graisse t'as pas droit et donc à partir de là à partir de là je fais de la merde est-ce que c'est la bonne douille de 32 ? oui tout à fait j'ai pas plus bon ça c'est bien au fond ceci n'est pas la procédure adaptée donc celui là je peux le ranger on va se le garder pour l'autre moteur et donc maintenant il s'agit de faire tourner ceci deux fois pour mettre en place le le fameux joint spi qu'on vient de mettre donc comment je fais tourner ça moi maintenant ? c'est du 15 putain c'est du combien ? 18 ? donc là il s'agit de faire deux tours est-ce que tout est serré huilé ? et les soupapes ne touchent à rien ? tout à fait petit coup d'huile ça ne mange pas de pain donc là je vais faire deux tours bon tu crois que je peux ou pas ? oh putain je vais m'en prendre dans la gueule je sens que je vais m'en prendre dans la gueule voilà deux tours donc là maintenant on va attendre 4 heures que le joint spi se mette en place bon ben voilà et puis après j'enlèverai ce petit truc et je mettrai en place la couronne avec son silent block bon alors on va serrer cette chose là sur cette chose là donc ça c'est un arbre à cames plutôt balèze parce qu'il est plein et il a un putain de diamètre tu vois ? là tu en as un il est plein et donc ceci est conique avec la clavette ici donc autant dire que ça, ça se sert comme un tatar et donc je te rappelle que ceci vient dessus donc ceci est en deux parties tu as le silent block qui vient se fixer sur le conique ici et après tu as la roue dentée avec les trois petites 8 vis là donc les trois petites 8 vis je veux que j'enlève d'ailleurs je vous disais les trois petites vis se serrent là dessus à 2,5 dk newtons ça se monte ici la clavette est là donc comme ça et ça, ça se sert à 10 dk newtons donc soit on verrouille ici avec les vis genre comme ceci pour bloquer pour pouvoir serrer à 10 parce que sinon lui il va tourner et les soupapes elles vont soit on va prendre un fer plat ici et le maintenir avec une clé à molette mais ça c'est que vu la longueur j'aime pas trop me mettre à l'extrémité pour forcer donc je vais tenter d'abord cette technique et si ça fonctionne pas et bien je mettrais un plat de ce côté parce qu'ici nous avons la pompe à vide qui vient s'enclencher là dedans pour tourner le truc il est le truc il est là tu vois ça ça, ça se met là dedans comme ça l'arbre à cam quand il tourne il fait tourner la pompe à vide et la pompe à gasoil tandem on va mettre la petite clavette vers le haut ok maintenant on va mettre ça est-ce que ça ça passe encore ? oui tout à fait donc maintenant il faut nous serrer ça à 10 putain de décas donc on va peut-être plier les vis je ne sais pas putain ça va pas être facile cette merde ça c'est du combien ? ça c'est du 18 ça c'est du 13 donc maintenant il faut que je trouve un truc qui passe là dedans et il n'y a rien qui va passer alors attends je vais réfléchir je te reprends bon j'ai retrouvé mon bloc Villebrequin qui était un ancien volant moteur au passage et donc j'ai fait ça pour pouvoir bloquer ce truc là et ma doudouille qui est là passe donc c'est bon par contre les vis ici les vis d'origine qui vont les trois là sont trop courtes donc sont trop courtes parce que ça je n'ai pas fait passer la rondelle sinon c'était bon je n'ai pas voulu me faire chier à entailler plus que ça je me suis dit que ça allait affaiblir avec les trous trous qu'il y a là donc on va trouver notre vis plus longue et donc maintenant on va serrer ça à 10 enfin j'espère qu'on va pouvoir voilà ça c'est serré à 10 ok donc maintenant je vais enlever ça donc ça je ne l'ai pas serré exprès pour pas que ça vienne toucher ma la rondelle donc je l'ai juste mis presque à fond donc là déjà rien que là ça les a tordus il y en a qui sert ça avec la péteuse perso à chaque fois que je serre avec une péteuse le couple n'est pas respecté à chaque fois donc bon après je pense que ça va tenir vu qu'il n'y a qu'un boulon au pire c'est pas très grave mais bon c'est pas ce qu'il y a de mieux de toute façon si tu ne te fabriques pas ça cet objet là cet objet qui fait 20 40 allez il fait 50 de long ça c'est un ancien volant moteur qui a été découpé soudé là et ça c'est la vie ça parce que pour desserrer le boulon cette merdouille là qui est fixée là ou pour le resserrer je ne t'explique pas la couillasse donc ça ça fonctionne donc c'était celui du volant moteur bimass du 3 litres de V6 donc il a 10 trous je crois je ne sais plus et sur le 1,9 TDI il y a moins de trous donc c'est pour ça que tu vois les trous au blond c'est pas le même entre axes bon ça c'est fait ça c'est serré c'est bien maintenant on est bien posé là ça c'est le meilleur endroit du monde pour se poser une petite RTA il n'y a rien de mieux bon je m'apprête à monter ça j'avais dit que je ne mettrait rien de neuf sur ce moteur mais bon un petit joint speed et famille quand même donc ici tu vois ou tu ne vois pas là tu vois mieux donc ici on a du caca donc on va aller dégraisser ce truc là propre voilà ensuite je vais souffler bon tout ceci est nickel normalement il faut que ça se soit parfaitement lisse regarde ça je t'ai mis le palier ici il touche même pas ah là là c'est propre bon ça c'est lisse je les vis lisse ici donc tu enlèves les vis de ça tu enlèves les vis de ça voilà donc ça ça se met comment ce truc je crois que ça se met tout simplement comme ceci donc oui ça joint speed pas d'huile rien tu mets ça tranquilloup pilou je vais le taper tout voilà bon je vais nettoyer mes vis ça tu gardes c'est ça il te le donne pas tout le temps avec ce truc donc on a le joint speed qui vient autour tu as le joint tu vois ça c'est du joint qui va venir plaquer sur le cache culbut et puis derrière tu as un joint aussi qui vient plaquer contre le bloc moteur donc en fait c'est vendu tout d'un bloc donc je vais dégraisser mes petites vivices et je vais remettre mes petites vivices est-ce que tu as besoin de voir ça ? bon j'ai serré ça au couple j'ai serré ça au pif à 22 complètement au pif je sais pas du tout à combien ça se sert et j'en ai strictement rien à la péter donc ça c'est fait on va passer de l'autre côté bon alors il y a ce bloc alu ici qui vient contre là qu'il faut siliconer et on a le joint speedy neuf qu'il faut mettre là-dedans donc moi je vais mettre ça là-dedans au préalable à la presse et après on va nettoyer ça et mettre ça là bon ça c'est monteil c'est pauseil ça c'est nettoyé c'est relativement propre donc d'habitude j'aime pas mettre ça parce que c'est une très bonne marque donc ça c'est ça fait genre silicone c'est à dire que si ça sèche le petit bout qui tombe il se dilue pas contrairement à l'autre que j'aime bien la rouge là si ça tombe ça se dilue c'est bien donc là ça c'est poncé c'est de la fonte ça c'est de l'alu c'est poncé léger également dégraissé surtout et donc je vais mettre ça là parce que ici c'est quand même moins susceptible de tomber dans le bac que celle là celle là j'aime bien prendre la rouge pour tous les trucs vraiment en contrainte avec le moteur j'aime bien prendre la rouge et là c'est un petit peu plus au dessus bon ça risque moins de tomber dedans donc par contre le fer léger il y en a 10 fois de trop ça tu peux être sûr que ça va aller dans le bac bon ça c'est prêt maintenant on va essayer de foutre ça là-dedans voilà voilà donc maintenant vivis vivis bon alors là on te serrer ce qui est important c'est d'aller ramener le plan de joint ici il est d'ailleurs pas mal du tout ouais il est parfait et lui ne fait pas ça ah lui il est un petit peu bas c'est pas bien ce que je fais c'est pas bien voilà c'est bon c'était léger donc maintenant serrage au couille bon voilà typiquement le truc que je déteste quand tu mets de la pâte silicone c'est pas dégueulasse c'est dégueulasse je déteste ça tu vois ça là bon c'est que dedans je n'ai mis le minimum tu vois donc dedans ça va donc ça même dans le fond attends ça va à peu près ça risque pas trop de merdouiller donc ça c'est fait donc maintenant que ça c'est fait on a les deux joints spi des deux côtés il faut qu'on fasse deux tours pour que la lèvre se mette bien en place et après tu attends quatre heures sans rien faire on ne fait plus rien bon en fait je t'avais dit des bêtises sur les vis des carters là ça là et de l'autre côté le couple c'est 1,5 donc du coup j'ai serré ça à 2,4 je crois je sais plus 2,4,2,5 celle-là c'est pareil et du coup j'ai serré à 2 voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien on va remettre ça là-dessus donc c'est pour ça que je mets ce pignon là donc ça ici t'es censé changer ça mais comme je te dis depuis le début ce moteur est à l'économie donc je monte le boulon neuf le coupe de serrage c'est 12 dk plus 90 degrés donc moi je vais faire un petit 12 dk plus un 70-80 degrés parce que lui il s'est déjà étiré une fois et donc si on sert ça comme un malade c'est pour une simple raison c'est-à-dire que par exemple tu prends une disqueuse tiens il y en a une là une disqueuse tu vois ça tourne dans ce sens là ok donc ça tourne dans le sens anti-horaire comme ça et donc cette vis est une vis normale et donc quand lui il tourne dans le sens anti-horaire le boulon qu'il y a au milieu l'écrou le truc qui a le filetage là il se serre quand lui il tourne parce qu'il tourne à l'envers le problème du moteur c'est qu'il tourne dans ce sens là donc il tourne dans le sens horaire et ceci n'est pas une vis a pas de vis inversée donc ça veut dire que tout est propice à se desserrer c'est pour ça qu'on sert ça de ouf donc je vais installer mon bloc VLO et je vais tu filmer l'opération je ne sais pas si je vais y arriver tout seul on va voir 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 l'installation il faut faire mon truc il est là dedans j'ai tout ça comme levier ça vient reposer sur la caisse à hoots avec une petite un petit basting et donc lui maintenant il est serré à 12 donc maintenant il faut que lui normalement c'est 90 degrés donc c'est à dire que ce pic ce picot là il doit venir normalement si je tape 90 c'est là donc moi je vais le mettre là ça fait beaucoup hein voilà ça il faut que je l'emmène là voilà et normalement c'est donc s'il est neuf c'est le point du bas et moi c'est de l'ocase donc je vais le mettre sur le point du haut je vais essayer parce que c'est pas gagné l'histoire encore bon voilà tu vois je suis allé un petit peu plus loin donc c'est tout bon tout ça ça fonctionne à merveille donc le bras de levier il fait 20 40 60 80 tu vois il y a presque presque un mètre de bras de levier et puis lui pareil 20 40 80 tu vois j'avais un mètre un mètre et j'ai pas peiné bon courroie de distri c'est parti donc pompe à eau donc il faut nettoyer bien proprement l'intérieur l'intérieur de ça parce qu'on a la pompe à eau qui vient dedans et on a un petit joint torique ici celui-ci est mort et j'en ai un autre on a le petit joint torique qui vient dedans donc oui alors si tu arrives en cours ce moteur je le refais propre avec des pièces neuves pièces neuves pièces neuves pièces neuves ce moteur je le refais vite fait donc ça c'est les deux anciennes pompe à eau celle-ci n'a pas de jeu alors que celle-ci a un petit jeu comme ça je sens un petit jeu donc ça c'est mort pareil pour les roulements j'ai choisi le meilleur des deux donc ce roulement là il vient il vient dans le tendeur hydraulique donc le tendeur hydraulique tu peux le refermer dans un étau comme ça donc ça sert à rien d'y aller comme un port au début qui va juste par à coup le temps que le vérin y rentre d'accord donc après tu as le vérin on a le vérin que j'ai re-rentré que j'ai remis une petite patte de maintien donc lui tout va bien il n'y a pas de fuite en haut je l'ai tendu, je l'ai détendu, tendu, retendu, détendu il fonctionne donc c'est bon donc ça, ça vient appuyer là-dessus je crois bien et ce roulement là il vient là j'ai choisi cette pompe à eau d'occase la meilleure des deux qui d'ailleurs ne fuyait pas qui s'est démonté pépère et là on peut voir que ce joint torique là il est encore rond alors que l'autre il est complètement aplatif donc lui il ne fait plus trop étanchéité donc lui tu le remontes maintenant on va le graisser et donc pour le graisser je vais en mettre ici et donc si je fais ça c'est parce que je vais faire double emploi et donc ici je vais venir appliquer de la pâte d'étanchéité à l'eau donc j'ai ma machine, ma pompe à eau j'ai ma pâte d'étanchéité et là je vais venir simplement en mettre vite fait histoire de faire double emploi parce que c'est de l'occase tu comprends il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ce joint là dedans tu as un joint spi dans la pompe parce que tu as le roulement bon ça c'est fait, c'est dégueulasse mais c'est fait donc maintenant on a ce truc là que j'ai enlevé la couronne poulie d'arbracam et ici on a le silent bloc fixé sur l'arbracam donc ici je vais devoir enlever toutes les vis pour replacer ça là dedans voilà tu vois ici il y a un espèce d'épaulement qui vient derrière je ne sais plus où et ne pas oublier de passer ici coucou le capteur de du capteur d'arbracam donc c'est parti je démontre ça donc ça écrou contre écrou pour enlever ça celui-là il sort, celui-là il sort rien de bien compliqué bon t'as vu que j'avais oublié le fameux capteur donc bon ça passe bien tu vois je sais pas si il passait comme ça ou s'il allait dans le troux je sais plus en tout cas là il gêne pas tu vois il passe bien je crois que c'était comme ça euh du coup ça je crois qu'il te le donne quand tu as un kit neuf ce truc-là donc ça ça se change ensuite on a donc la pompe à eau que j'ai graissé alors ça va dans quel sens ça ça va comme ça attends je te pose ici voilà donc on a les trois dévices petit peu de frein filet ça fait jamais de mal surtout dans des endroits comme ça donc ça je crois de tête ça doit serrer à 1,5 je sais plus moi je vais serrer à 2,2,5 c'est parti donc dans l'épisode précédent du montage de la culasse j'avais volontairement mis le vilebrequin un petit peu avant le point moreau pour être tranquille au niveau des soupapes donc ici le tout premier truc à faire c'est que tes deux soupapes, tes deux cames ici elles doivent regarder en l'air donc si tu es à la phase de démontage avant tout démontage de courroie de distrit tu vois comme j'ai fait là tu notes ça sur ta courroie ici tu vois je l'ai noté là donc ça c'est monté là je suis un peu avant le point moreau ici j'ai mes deux cames en l'air et ce qu'il faut faire là c'est ramener les deux petits titounets les deux trucs qu'il y a là en face du repère 4Z donc c'est le tout premier truc à faire là ça va le mettre pile poil dedans donc ça c'est du 18 et donc là on peut dire qu'on y est presque là ensuite donc cette couronne là tu dois simplement desserrer il va manquer un petit boulon donc ça desserrer et on va visser ça on va le mettre par ici donc ça c'est comme ça repère là le machin là là et ici ici il y a un trait là là en face le trou à l'opposé enfin l'opposé c'est ce trou là et là tu as le petit téton donc maintenant ça tu as le petit trait qu'il y a là il doit venir en face le deuxième là celui-ci et ça ça rentre là dedans donc si tu n'as pas ça avant d'enlever ta courroie si lui il est là logiquement tu es au point moraux donc tu fais tes petits traits tu n'as pas besoin de ça et ça devrait être bon normalement ici il y a une pige à mettre je ne sais plus où qui doit être ce truc voilà ici et donc ça douille de 19 voilà donc là il est bien sur le deuxième ici je vais devoir l'emmener jusqu'ici pour qu'il puisse se caler donc ça ça m'embête il faut que j'enlève ça donc je vais te caler peut-être ici avec le gros plan sur le cliquasse là donc là normalement on est plutôt pas mal voilà courroie de distry donc on a le galet tendeur automatique hydraulique on a le galet tendeur on a la courroie de distry neuve il nous faut un petit forêt de 4 ou ça qui vient avec le kit il nous faut aussi ceci donc là le trait au-dessus du trou donc ce trait doit venir dans le deuxième là je ne sais pas pourquoi il y a une flèche là mais c'est pas celui-là c'est dans le deuxième donc le trait il est là je le mets dans le deuxième et donc moi je l'avais déjà calé préalablement donc ça ça vient dans le trou ce qui veut dire que là tu prends une douille de 19 donc là je suis calé point moraux du piston du cylindre numéro 1 ensuite on a l'arbre à cam ici ou ça doit être en face le 4Z tu les vois les deux bitounions là les deux bitounions il faut qu'il soit le vide entre les deux sur le repère 4Z et là c'est bon on va venir desserrer les trois petits boulons et c'est du 13 alors évidemment ça ça tourne bon tac donc là je suis pas bien au repère 4Z je m'y remets parce que j'ai bougé là comme ça à fond côté horaire on peut resserrer provisoirement pour pas que ça bouge ensuite nous allons devoir mettre cette pige là qui doit être du 6 c'est ça tige de 6 forêt de 6 ici et là dedans il y a un petit tu vois quelque chose non ? là dedans il y a un petit troux qui devrait y aller c'est précis voilà donc là il est bon regarde tu vois la boubou la dépasse pas donc là je suis bien verrouillé donc là mon moteur est calé c'est à dire qu'on peut prendre un peu de recul pour que tu vois quelque chose on a bien le haut on a bien le bas il y a de la lumière et donc là on va prendre la courroie de distrib avec les écritures ici vers le haut on va venir placer ça là dedans avec le galet donc le galet il a l'excentricité qui se fait ici tu vois là voilà donc ça on va le mettre là dedans ça c'est pas très bien serré donc ça c'est rentrée voilà ok donc maintenant on va venir mettre ça à fond par là et on va lever ça vers le haut ensuite on va aller fixer alors par contre moi j'aime bien un petit coup de frein filet hop hop les deux vis alors là je te mets ça je dois le visser là dedans moi il était pas donc t'as bien la tarjet qui te verrouille le vérin ça je vais lui mettre un petit coup de frein filet normalement toi il devrait être déjà après mon tail voilà donc ensuite lui contre ça ça là ça doit rentrer là dedans ici même donc ici il y a cette vis là là on vient embuter là-dessus et tu as la vis du dedans ici donc ça ça doit se serrer je crois bien à 1,5 moi je serre ça un peu plus voilà je vais à 2,2 et quelques ok celui-là je sais pas serrage léger ça c'est de l'alu ensuite ici je me calme bien partout voilà on va mettre la courroie le plus naturellement possible et c'est lui qui décide là clé de 15 donc lui il est là tac là par contre il faut surtout pas qu'elle dépasse parce qu'il y a la poulie qui viendra donc tout ça c'est fait maintenant il faut qu'on aille clé de 30 clé à molette de 30 il faut qu'on aille bouger ce truc là et aller caler ça ici et là on fera notre tension donc je vais commencer par desserrer ce truc et donc là ce qu'il faut faire là on va prendre notre pige de 4 ici même on va enlever la petite tarjette de derrière pour s'il me faut une pince on va venir caler ici tu vois plus tu pousses plus il se lève et là je l'ai loupé je vais devoir le refermer bon donc vu que je l'ai loupé j'ai été le remettre dans l'étau pour remettre ma petite tarjette mais vu que c'est une petite tarjette là le loquet qui bride fait maison il est un peu petit donc du coup il n'est pas très adapté à la situation donc je reprends donc là on va venir tendre jusqu'à avoir les 4 mm ici de libre donc là je les ai tu vois là je tends ça frotte je lâche un peu donc à partir de là il faut serrer ce truc donc à partir de là il faut serrer ce truc ça c'est du 15 couple de serrage bon je viens de redémonter remonte j'avais oublié le frein filet ici donc là ça c'est fait ça c'est fait ça c'est enlevé donc là normalement on est bon donc on peut enlever nos pipiges voilà on peut enlever il faut pas oublier de serrer ça donc ça donc la pipige voilà et donc normalement on devrait pouvoir vérifier deux tours moteur sans blocage donc ici on fait deux tours vilebrequin pour un tour arbre à câble donc c'est parti en espérant que tout aille bien un tour deux tours donc là je vais me faire ma vérif donc là normalement nous sommes calés donc maintenant quand ça c'est fait il faut aller dans le groupe de mesure je crois bien que c'est le 4 je l'ai déjà dit groupe de mesure sur le logiciel numéro 4 et la valeur doit être à zéro si la valeur n'est pas à zéro il faut desserrer ça je vais te le faire donc tu dessers ça un, deux, trois donc ta courroie ne bouge pas et là tu vas venir agir sur l'arbre à câble est-ce que tu vois quelque chose ? ouais tu vois quelque chose et donc à tâton tu vas venir sur l'arbre à câble tu vas lui mettre un petit peu d'avance donc là c'est pas bien desserré donc normalement il y a l'outil qui va là-dedans mais moi je ne l'ai pas voilà donc là tu viens ajuster ton avance ou ton retard pour tomber à zéro donc ça, ça se fait à tâton donc préconisé à fond par là avant remontage donc tu te desserres moteur arrêté tu ne fais pas ça moteur tournant là voilà tu fais un petit coup tu serres tu testes hop ça ne te va pas tu refais un petit coup tu serres tu testes parce que là on va faire un truc là on va essayer de niquer une soupape admettons là donc là tu vois là je ne suis pas embuté tu vois que je ne suis pas embuté là donc par contre je sens que là là je suis embuté donc à mon avis là il y a une putain de soupape qui touche un putain de piston donc je me remets là hop je me remets bien donc on serre ça ici donc là ça a un petit peu bougé et là normalement on est bon on va pouvoir remonter la poulie du vilebrequin maintenant je pense qu'on peut remettre ceci alors ceci je ne vais pas les mettre tout de suite parce qu'à mon avis ils vont avec le carter du haut hop ensuite on va mettre ceci donc ça là il y a un petit tétounet voilà donc lui il est plus gros que les autres parce qu'il vient dans lui là tu vois ou pas tu le vois lui voilà c'est là où va le gros c'est lui le gros sac donc ça ça vient comme ça et donc maintenant frein filet comme l'habitude ça ce côté là je te conseille de mettre du frein filet sur les machins parce que comme je l'expliquais au remontage de la poulie de vilebrequin ça tourne dans ce sens là donc si ton pas de vis est aussi dans le même sens le pas de vis de cette vis ce qui est le cas du coup ton moteur tourne dans ce sens là ta vis tu la tournes dans ce sens là donc elle est plus propice à se dévisser qu'à se serrer contrairement à une disqueuse une disqueuse tu es là tu la serres à peine la machine quand tu forces elle se serre parce qu'elle tourne à l'inverse du sens de rotation donc là il est où le troux et donc là on peut même voir ici donc là je vais te mettre de la lumière en fait tout simplement on a deux petits deux petits repères qui tombent l'un en face de l'autre quand on est bon donc ça on sait qu'on est carré au PMH donc maintenant je vais serrer ça donc ça ça se sert à 1 plus 90 degrés donc maintenant 90 degrés pour ça il faut que je rebloque mon volant moteur pour être tranquille tranquillou pilou donc maintenant bah on va laisser à jongulère je le fais toujours à l'oeil donc c'est parti celui-là c'est fait bon vu que c'est de la vis d'occas il peut faire un peu moins que le 90 tu vois ensuite on a lui qui va venir là donc là tu vois comment il est mis là il vient là tiens là tu vois il est peut-être un peu plié je vais le déplier il vient se marier ici prepare ici tac 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 et donc ça le serre donc lui pour finir il se met comme ça il y a un petit ergot qui rentre là tu en as un autre ici ici il faut qu'il passe derrière et je crois bien que là il faut qu'il rentre voilà là il faut qu'il rentre dedans par contre il faut qu'il y ait le cache culbu parce qu'il vient là tu vois ce truc là ça vient là donc pour le moment je ne vais pas le mettre et après tu as les deux petits clips un qui est là qui se met là-dedans et tu as le même de l'autre côté qui vient là donc ça c'est fini courroie de distrib fini c'est calé c'est bien calé la courroie de distrib j'en sais rien du tout il y a un moment il faut y aller les gars tu vois ça c'est le moment que je déteste le plus bon est-ce que t'es prêt merde là j'active la pompe et là ça va être parti c'est parti t'es prêt je pefflie bon je dirais que ça marche ça fait plaisir ça fait plaisir la différence d'avance de l'arbre à cam entre l'arbre à cam et le vilebrequin et sur le groupe numéro 4 dans le logiciel de diagnostic il va falloir régler la poulie de l'arbre à cam pour pouvoir être à zéro donc là on doit avoir une valeur qui est au dessus ou en dessous donc je te laisse je fais mon petit rodage je fais chauffer la voiture elle ne fume même pas donc là on a bien 90 degrés les ventilos se sont déclenchés alors groupe de mesure donc là on est complètement dans les choux donc on va aller bouger ça pour le régler on doit être entre moins 3 et plus 3 donc ça c'est l'arbre à cam sur le groupe numéro 3 donc voilà on va aller s'occuper de ça tu vois quelque chose là tu vois rien là tu vas mieux voir bon donc c'est parti on va régler cette putain de poulie donc 13 on va desserrer ça ensuite on va prendre de la clé de 18 et tu peux voir les trous est-ce que est-ce que est-ce que tu vois est-ce que tu vois que ici tu as un petit trou au blond et qu'il est à fond embuté à gauche donc on va aller le modifier un tout petit peu donc là ça c'est desserré donc on va aller bouger l'arbre à cam putain mais est-ce que je vais y ouais ça y est oh putain là tu vois je l'ai bougé d'un chouille on va juste aller voir déjà ce que ça donne j'ai vraiment pas bougé beaucoup donc je resserre ça je redémarre le moulin et on va voir donc là on est à 0,6 on est à 0,6 en positif donc tu vois j'ai 0,1 1,1 0,6 donc j'en ai mis trop donc je vais aller le ramener un tout petit peu voir ce que ça donne tu vois on a vraiment pas bougé de beaucoup tu le vois là-bas j'ai bougé que dalle donc je vais le ramener un tout petit peu parce que là du coup on est passé de moins 6 à plus 0,6 1,1 entre 0,6 et 1,1 au ralenti donc je vais aller revenir un petit peu en arrière putain j'ai vraiment bougé un millimètre alors à savoir un truc tu te mets en butée à fond de l'autre côté j'ai essayé quand j'avais le moteur sur l'établi la soupape touche le piston donc fais pas le port à fond vas-y à tâton donc vas-y je le fais c'est parti bon je m'y suis pris à 5 fois quand même mais c'est ça que je voulais tu vois là c'est entre 0 et moins 0,6 et je voulais une valeur négative plutôt que positive voilà donc les réglages c'est vraiment au demi millimètre il faut vraiment bouger un tout petit peu pour que ça bouge vraiment beaucoup et là on est bien là je suis content je suis content ben voilà maintenant en rodage et puis après on va attaquer les cartos les gars cartographie